Bonjour, je suis Sarah et j'aide les hommes et les femmes à guérir de leur passé et se réaliser pleinement en utilisant le coaching, la PNL, l'EFT et mon intuition. La vidéo que je vais vous partager aujourd'hui répond à la question de comment je peux gérer les crises d'angoisse et de panique qui sont causées par le confinement. Alors, cette vidéo va répondre à cette question, mais il est évident qu'elle peut également répondre à des gestions de crise, d'angoisse et de panique, peu importe la situation. Donc déjà, quand nous sommes en panique, quand nous sommes angoissés, c'est souvent en fait parce que nous avons l'impression de perdre le contrôle sur les choses, sur ce qui nous arrive. Et surtout en ce moment, cette peur, cette perte de contrôle est vraiment, comment dirais-je, exacerbée, voilà, par tout ce qui se passe en ce moment. Donc la première chose à faire en fait, c'est d'accepter que nous n'avons pas le contrôle sur tout, c'est aussi accepter nos propres limites. Parce que souvent les angoisses et les paniques, c'est parce que nous avons l'impression de devoir sortir un petit peu de notre zone de confort. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas toujours le cas. Donc si c'est vraiment quelque chose qui vous angoisse, restez dans votre zone de confort et faites-vous du bien. Vous savez très bien les choses qui vous plaisent, qui vous détendent et les choses qui ont tendance à vous angoisser. Donc je vous invite à vraiment aller vers les choses qui vous reposent, qui vous détendent, qui vous réconfortent. Donc ça c'est déjà la première chose. Ensuite, cette impression de perte de contrôle vous invite en fait à identifier sur quoi vous avez encore le contrôle. Et vous avez le contrôle sur quoi en fait ? C'est sur votre façon de réagir aux événements et aussi sur votre façon de vivre. Donc si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, faites-le, continuez à faire ce que vous avez déjà fait, malgré ces angoisses qui peuvent arriver. Et si c'est quelque chose de nouveau pour vous, c'est peut-être le bon moment en fait d'aller plus vous interroger. Comment est-ce que je vis ? Comment est-ce que j'ai tendance à réagir dans des situations un peu de crise, dans des situations un peu difficiles ? Ça peut être le très bon moment de faire de l'introspection et de s'interroger sur tous nos comportements qui ne nous servent plus. Je suis persuadée qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui vont remonter à la surface qui sont là en fait pour nous montrer tout ce qui nous retient et tout ce qui nous empêche d'avancer. Donc si vous le pouvez, faites ce travail vraiment d'introspection parce que ça peut vraiment vous aider à avancer par la suite. N'oubliez pas non plus de faire toujours de votre mieux. Si tous les jours, vous vous levez et vous faites de votre mieux pendant toute la journée, remerciez-vous en vous couchant, en vous disant « Même si les choses ne se sont pas passées comme j'aurais souhaité, même si je m'étais sentie angoissée toute la journée, j'ai fait du mieux que j'ai pu. » Ça, à force de le faire aussi, on prend confiance en ses propres capacités à rebondir et à gérer les situations. Parfois, les angoisses et paniques peuvent aussi être le résultat des peurs des autres membres de la famille, par exemple. Et donc là, il s'agit vraiment de prendre du temps pour soi et d'agir pour soi. Ce n'est absolument pas être égoïste. Parce que si nous prenons le temps pour nous, pour aller mieux, nous serons beaucoup mieux et ensuite nous pouvons aider les autres à aller mieux aussi. C'est vraiment dans une continuité, dans la compassion déjà envers soi-même et ensuite la compassion envers les autres, pour qu'on puisse tous s'en sortir au mieux. N'oubliez pas non plus de vous concentrer sur tout ce qui est utile et efficace. Quand on est angoissé, quand on est en panique, souvent en fait, le cerveau, il va se concentrer sur des choses qui ne sont pas utiles et qui ne sont pas efficaces et ça va nous plomber. Donc dans la mesure du possible, revenez à des choses qui nous sont utiles et efficaces, peu importe ce que c'est. Et puis la dernière chose, si vous avez la chance, ne serait-ce que d'avoir un balcon, allez dehors et appréciez la vie. Allez regarder le soleil, les nuages, le ciel. Si vous avez un jardin, allez regarder tout ça, vos fleurs, vos arbres, la pelouse et émerveillez-vous de tout ça. Appréciez vraiment la vie et ça permet de diminuer ces sentiments d'angoisse et de panique. Parce qu'en faisant ça, on se sent plus relié à la terre, on se sent plus relié à la nature. Donc ça, c'est vraiment pour gérer cette impression de perdre le contrôle qui peut derrière nous angoisser. Je vais vous partager maintenant quelques pratiques que j'utilise très régulièrement. Donc la première, c'est la respiration. Donc il y a plusieurs techniques de respiration, mais toujours est-il qu'il s'agit de revenir sur ça, sur l'instant présent et de se concentrer sur sa respiration. Il y a également la méditation. Et dans les commentaires, je vais vous partager un lien vers une méditation guidée qui peut vous aider à gérer vos angoisses en ce moment. Vous pouvez aussi faire de la visualisation. Donc vous visualisez un monde meilleur, voire le monde idéal. Il y a aussi l'écriture. C'est un très très bon outil parce que ça nous permet en fait d'enlever tout ce qui est dans la tête et de vraiment coucher sur papier tout ce qui nous angoisse. C'est déjà prendre un petit peu du recul par rapport à ça aussi. Et ça nous permet d'être plus objectif par rapport à la situation. Vous avez aussi la possibilité de vous décontracter, de vous détendre en faisant des mandalas. Donc où vous pouvez les créer vous-même, où vous pouvez les colorier. C'est une activité que j'utilise beaucoup quand je suis trop dans la tête et que j'ai besoin de revenir à moi et de prendre du temps pour moi. Donc si vous avez envie de colorier un mandala, envoyez-moi un message avec vos coordonnées et je vous enverrai un qui peut justement vous faire passer au moins une heure ou deux tranquillement et à vous vidant l'esprit en vous concentrant sur ce mandala. Et la dernière chose que vous pouvez faire pour gérer ces angoisses, c'est rester en contact avec des personnes qui peuvent vous rassurer et qui peuvent vous aider. Donc peu importe qui elles sont, si ce sont des professionnels, des amis ou d'autres membres de la famille. Mais ne restez pas tout seul avec vos angoisses. C'est très très important de se sentir soutenu et écouté. Si vous avez besoin d'aide, je suis là également, donc vous pouvez me contacter et je me ferai une joie de vous aider à mieux gérer vos angoisses. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éléments de réponse et d'aide par rapport à ça. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada